Assalamu alaykoum, ikhwal akhawwaj, m'alham alaykoum, vidéo je dit sur la nouvelle organisation territoriale. Donc je faisais la vidéo précédente, je faisais la loi organique 112, 14 relative aux préfectures et aux provinces. Donc je faisais la première partie ou la deuxième partie ou la troisième partie. Maintenant nous allons aborder la quatrième partie, l'administration de la préfecture. Donc fin de la quatrième partie, nous allons voir comme premier chapitre l'administration de la préfecture, les sociétés de développement dans le deuxième chapitre, troisième chapitre des groupements des préfectures et des provinces, quatrième chapitre des groupements de collectivités territoriales, et enfin des conventions de coopération et de partenariat. Commençons par le premier chapitre, l'administration de la préfecture ou de la province. La province ou la préfecture dispose d'une administration dont l'organisation et les attributions sont fixées par arrêté du président du conseil. Donc la province ou la préfecture, l'administration doit comprendre obligatoirement deux directions, donc il y a un juge dès la direction de l'administration, la direction générale des services et la direction générale des affaires de la présidence et du conseil. est présidée par un directeur des deux directions et présidée par un directeur général des services. Le directeur général des services assiste le président dans l'exercice de ses attributions et il est sous la responsabilité et le contrôle du président. Donc un directeur est sous la responsabilité du président de la préfecture ou de la province. Les arrêtés du président de nomination aux fonctions supérieures sont soumis au visant de l'autorité gouvernementale chargée de l'intérieur. Chapitre 2. Les sociétés du développement. Les préfectures peuvent créer sous forme d'une société anonyme des sociétés dénommées sociétés de développement. Donc la forme juridique de ces sociétés, ce sont des sociétés anonymes. Ils ne sont pas soumises aux lois 39-89 autorisant le transfert d'une entreprise publique au secteur privé. Donc la majorité du capital doit être détenue par la personnalité morale du droit public. Le capital doit être détenu par la personnalité morale du droit public. L'objet. Caractère commercial relevant des compétences de l'administration ou plutôt de la préfecture. Caractère industriel relevant également des compétences de la préfecture ou de la province. Donc la création, la dissolution, la modification du capital et la cession de ces sociétés doit faire l'objet des délibérations au niveau du conseil de la préfecture. Passons maintenant au chapitre 3. Groupement des préfectures et des provinces. Les préfectures peuvent constituer entre elles des groupements dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Constituées en vertu des conventions entre les préfectures concernées. L'État peut inciter les préfectures à constituer des groupements par décret. L'État peut intervenir par décret pour inciter les préfectures à constituer des groupements. L'objet, c'est la gestion d'un service d'intérêt général. La réalisation d'une œuvre commune. La même chose, la création du groupement est annoncée par un arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de l'intérieur et votée au conseil. Chapitre 4. Groupement des collectivités territoriales. Les préfectures ou les provinces peuvent, dans le cadre de ces compétences, conclure entre elles ou avec les autres collectivités territoriales. Des groupements dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Constitués également en vertu des conventions entre les collectivités concernées. L'État peut inciter également les préfectures à constituer des groupements par décret. L'objet, la gestion d'un service d'intérêt général. Et la réalisation d'une œuvre commune. Également, la création des groupements est annoncée par un arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de l'intérieur et votée au conseil. Le groupement des préfectures, provinces et le groupement des collectivités territoriales sont dirigés par un conseil dont le nombre des membres est fixé par l'arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de l'intérieur. Le groupement des préfectures et les collectivités territoriales sont dirigés par un conseil dont le nombre est fixé par l'autorité gouvernementale chargée de l'intérieur. Chaque collectivité territoriale est représentée au moins par un représentant. La convention conclue entre les préfectures et celles-ci et les collectivités territoriales la nomination du groupement objet, son siège et sa durée. Chaque collectivité territoriale ne peut être conclue entre le groupement des collectivités territoriales et un État étranger. Donc, le groupement des collectivités territoriales ou la province conclue des contrats ou des conventions avec un État étranger. Chapitre 5. Convention de coopération et de partenariat. Les préfectures ou les provinces peuvent, dans le cadre de ces compétences, conclure entre elles ou avec les établissements publics, les administrations publiques, les instances non gouvernementales, des conventions de coopération et de partenariat. Dont le but, c'est de réaliser un projet ou intérêt commun, ne justifiant pas la création d'une personne morale de droit public privé. Donc, je vous remercie pour votre attention. Kachimina no Koumsefchou ou Kachimina, la dernière partie de l'origine financière des préfectures et des provinces. Merci pour votre attention. Merci. Merci.